bonjour à tous bonjour à tous bienvenue merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire sur le projet de métabolisme urbain de pleine commune grand paris alors ce webinaire vous est présenté par le pôle systématique au l'européen des dix pecs qui rassemblent et amnime depuis sa création en 2005 une communauté de près de 900 membres adhérents dont près de 600 start up pme et et 140 grands groupes 140 académiques un collège des investisseurs et un collège d'une vingtaine de collectivités thématique vous connecte vous les acteurs du logiciel du digital et de l'industrie des deep tech par l'innovation collaborative la mise en relation et le sourcing technologique nous vous accompagnons au quotidien dans vos démarches d'innovation de développement et d'accélération au niveau régional national européen et international je suis bastien villebrun le coordinateur de l'enjeu transformation numérique des territoires au sein du pôle cet enjeu a notamment pour partenaires une vingtaine de collectivités dont pleine commune dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui pleine commune grand paris un territoire innovant et engagé dans les transformations pour un numérique au service des défis du développement durable vous pourrez évidemment poser des questions lors de cette ce webinaire en utilisant l'onglet questions à votre droite à la droite plus exactement de votre écran celles ci seront traités dans un second temps puisque dans un premier temps je vais vous donner peut-être une petite définition du de ce qu'est le défini le métabolisme urbain alors petit et simple en fait cela décrit les flux entrants ressources naturelles énergétiques foncières humaines et extrants déchets plus ou moins dégradables dégradables oui ou et ou recyclés qui caractérise les systèmes au sein d'un territoire pleine commune donc a répondu au challenge iabac 3 de la bpi avec un sujet sur le métabolisme urbain appliqué au btp ce sujet a été choisi par la bpi et fera l'objet d'un appel à projets qui sera lancé en mars 2022 en attendant je vous invite enfin j'invite pardon justine m ringer chef de projet métabolisme urbain à pleine commune grand paris qui va vous initier à cet outil qui sera donc à développer le webinaire se terminera il y aura donc après justine pardon une séance de questions réponses et il se terminera enfin avec l'intervention de mona trekkia conseillère territorial développement numérique pleine commune grand paris et accessoirement aussi vice présidente de l'enjeu transformation numérique des territoires je vous souhaite un excellent webinaire et je passe la parole justine merci beaucoup bastien donc je vais peut-être commencer effectivement par représenter un petit peu les grands enjeux du territoire donc juste pour me représenter je suis justine émerger chef de projet métabolisme urbain au sein de pleine commune donc ma mission c'est de généraliser l'économie circulaire sur tous les chantiers du territoire la démolition construction neuve réhabilitation que ce soit du bâtiment l'espace public des marchés publics ou privés je vais reprendre un petit peu la jeunesse parce qu'il ya beaucoup de noms dans les inscrits que je ne connaissais pas donc bienvenue enchanté on va reprendre un petit temps du coup pour pour replacer un petit peu le contexte et la raison d'être en fait de notre réponse au challenge a de la bpi et du coup de du lancement de l'outil atmu juste pour vous rappeler en quelques mots alors je vais redescendre toute la présentation c'est comme ça que ça va se dérouler aujourd'hui je vais me donner une quarantaine de minutes pour redescendre la présentation comme le disait bastien n'hésitez pas à poste à poser vos questions fur et à mesure on prendra une bonne demi-heure pour les questions réponses donc entre 14h45 et 15h15 vraiment n'hésitez pas à poser vos questions au fur et mesure j'y répondrai pas prendre un temps dédié pour y répondre j'y répondrai pas de suite donc juste pleine commune pour ceux qui nous connaissent pas on est ce qu'on appelle un établissement public territorial de seine saint-nix qui regroupe neuf villes vous avez carte ici saint-nix saint-ouin au berblier etc énormément de projets économiques et urbains on a 14 quartiers en rue on a 4000 logements neuf quasiment à construire par an les jop 2024 les constructions neufs quasiment que chez nous grand paris express cette nouvelle gare juste sur le territoire de pleine commune donc énormément de flux entrant et sortant en termes de btp pas que notamment en termes au niveau du btp donc de gros enjeux en termes de résilience qu'on est très dépendant de l'extérieur pour s'approvisionner en matériaux mais aussi pour gérer nos déchets matériaux et déchets de chantier mais aussi des enjeux en termes de développement économique puisqu'on a beaucoup de projets mais en même temps avec un taux de chômage qui est un des plus forts de france notamment pour les plus jeunes et donc un enjeu de se réapproprier nos ressources au sens large pour en profiter pour développer des activités notamment en insertion notamment les acteurs de l'ESS mais pas que pour justement faire en sorte que tous ces projets là bénéficient aux habitants et aux entreprises du territoire de pleine commune donc tout ça ça a pris son sa source en 2015 avec une étude métabolisme qui nous avait permis de nous rendre compte un peu de l'ampleur de ces flux un plan d'action opérationnelle qui a été lancé depuis en 2017 pour répondre à ces enjeux et du coup le but étant effectivement de d'améliorer d'aller vers plus de soutenabilité de notre modèle d'aménagement juste pour faire le lien entre économie circulaire pique au btp dont vous entendrez beaucoup parler et métabolisme urbain l'économie circulaire à partir du moment où ça ferme la boucle des flux de matériaux du btp ça permet d'améliorer notre métabolisme urbain parce que en fermant la boucle du mécaniquement alors il semble que nous ayons perdu justine c'est ennuyeux puisque c'est évidemment comme vous l'aurez compris justine qui est responsable de ce projet j'imagine qu'elle a eu une petite déconnexion je vais écouter je vais essayer de vous accompagner alors pour l'instant je vois qu'il n'y a pas de questions posées elles arriveront certainement après il faut bien que ce genre de petit souci arrive autrement ce serait trop facile est ce que justine de nous retrouver donc pleine commune comme justine vous l'expliquer je vais je vais relire tout bêtement en attendant qu'elle se reconnecte est à ne péter de scène à saint-denis qui regroupe de nombreux projets économiques et urbains avec des enjeux en termes de résilience mais aussi d'impact pour le tissu économique local et l'étude la première étude du métabolisme urbain au sein de pleine commune et associé au btp a été réalisé en 2015 et un plan opérationnel lancé en 2017 a permis de pouvoir répondre à ces gens dans je crois que justine est en train de nous rejoindre tout à fait pardon je coupe ma caméra ça doit être un problème de caméra je pense vous m'entendez bien très bien bon impeccable merci bastien d'avoir pris d'avoir pris la suite donc effectivement pour reprendre un petit peu juste par rapport à la présentation n'hésitez pas à me faire signe ainsi ça commence à couper normalement avec la caméra comment ça devrait aller donc juste pour reprendre l'économie circulaire appliquée au chantier il ya pas mal d'experts autour de la table de l'économie circulaire mais dans les invités que j'ai vu tous ne sont pas des experts du sujet donc juste pour reprendre un petit peu sur la définition même comme je vous le disais je sais pas à quel moment ça a coupé mais l'économie circulaire appliquée au btp c'est un moyen pour nous du coup d'améliorer notre métabolisme urbain parce que quand on fait l'économie circulaire on fait ce qu'on appelle du réemploi de la réalisation et du recyclage de matériaux on travaille bien sur l'ensemble des trois sujets ça permet mécaniquement d'améliorer notre métabolisme urbain puisque on réduit les flux en réduisant les déchets l'idée c'est vraiment de ne plus considérer en gros les matériaux qui sortent des chantiers comme des déchets mais vraiment comme des matières premières secondaires qu'on va pouvoir réemployer réutiliser recycler entre les chantiers donc on travaille bien sur les trois sujets comme le schéma de le montre ici sur réemploi réutilisation recyclage ça vaut aussi bien pour les bâtiments qui vont être déboli que pour les espaces publics tous les matériaux ont un potentiel on va dire que 95 à 98% des matériaux ont un potentiel de revalorisation et donc l'idée nous c'est de c'est vraiment de maximiser ce potentiel voilà pour la définition donc pour le projet métabolisme urbain en soi comme le dit Sébastien qui a été lancé en 2017 cinq axes majeurs d'intervention d'intervention qui sont un peu toutes les facettes du réemploi l'intégration d'exigences économiques circulaires sur tous les chantiers du territoire donc sur les chantiers sur lesquels on est maître d'ouvrage qui sont surtout des chantiers d'espaces publics mais aussi avec les chantiers qui sont gérés par d'autres partenaires on travaille beaucoup avec les promoteurs avec les aménageurs et avec les bailleurs sociaux et en fait on je reviendrai après mais on leur fait signer des documents cadres dont la charte économie circulaire de pleine commune on fixe un certain nombre d'exigences qui se doivent du coup d'intégrer dans leur chantier je reviendrai après pour vous montrer en gros des exemples d'exigences qu'on applique un accompagnement à la mise en place de filières locales de réemploi des matériaux du btp une fois qu'on a décidé qu'on allait récupérer les matériaux et les réintégrer encore faut-il les faire la déconstruction sélective récupérer les matériaux les les transformer les nettoyer etc pour qu'ils puissent être remis en place dans d'autres projets donc là l'idée c'est vraiment d'accompagner les acteurs pour qu'ils puissent se positionner sur ces filières là et ou alors les faire connaître quand ils sont déjà existants l'identification d'espaces de stockage de tri de valorisation donc ça c'est l'aspect foncier qui est un enjeu essentiel aussi de la démarche comment on implante ce qu'on appelle les plateformes de réemploi ou valorisation pour avoir des espaces tampons entre les chantiers de démolition et construction neuf pour laisser le temps aux matériaux de se transformer un outil informatique donc qui va être le coeur du sujet aujourd'hui donc sur lequel je passe vite ce qui est assez rapidement on s'est rendu compte que si on voulait changer d'échelle ce qui est un peu l'ambition du métabolisme urbain c'est vraiment de passer d'une logique d'expérimentation sur les chantiers au fait que l'économie circulaire devienne la règle sur l'ensemble des chantiers on s'est vite rendu compte que ça passerait comme pour beaucoup d'autres sujets par le numérique par l'IT par l'IA etc et puis le dernier axe c'est la mise en place d'actions permettant la montant compétence des acteurs voilà pour ceux qui ne connaissent pas on fait beaucoup de on fait des formations sur le sujet de l'économie circulaire enfin des réunions de sensibilisation on organise des visites de chantiers on fait des on organise des retours d'expérience avec les experts économie circulaire qui interviennent sur des chantiers pour justement mettre en avant ce qu'a marché ce qu'a marché les résultats atteints etc etc voilà un petit peu pour le contexte pour entrer maintenant dans le vif du sujet qu'est ce qu'on a fait sur ce sujet du numérique on ne le découvre pas je le dirai après mais le challenge ya ça a été l'opportunité de mettre un coup d'accélérateur mais c'est un sujet sur lequel on travaille déjà depuis 2017 là vous n'avez pas les liens mais sachez que dans la présentation qui vous sera envoyée vous aurez bien tous les liens pour consulter tout ce à quoi je fais référence tout ce qu'on fait est en open source on a des financements de l'ademe de la région de le france et de la caisse et dépôt et consignation on avait jusqu'en 2020 en tout cas on devrait on espère en avoir bientôt de nouveau mais du coup tout ce qu'on fait c'est téléchargeable consultable sans souci donc vous aurez les liens vers le benchmark vers les outils dont je vais parler donc on avait commencé par faire un benchmark c'est encore heureux qui avait fait ça voilà à peu près une centaine d'outils analysés avec un constat qui était que il y avait des outils qui pas mal d'outils qui remplissaient des briques certaines briques de nos besoins que je vais vous présenter après mais qui couvrait pas l'intégralité des besoins du territoire en termes de d'outils haïti des rencontres organisées avec des outils sur étagères qui peuvent se rapprocher du besoin de pleine commune avec une adaptation à prévoir on avait quand même vu dans le benchmark il y avait quelques outils qui étaient quand même assez proches et avec une capacité d'adaptation en fait avec une souplesse voilà qui permettrait effectivement de répondre éventuellement à notre besoin pour pas les citer on avait rencontré surtout cycle up co recyclage et upcyclia dont on avait eu des démos et puis qui nous paraissait encore une fois assez intéressant dans le fonctionnement et dans nos besoins un cahier des charges et une version bêta qui avait été réalisé pour un peu décrire le besoin qu'on avait et puis pour visualiser un peu ce à quoi pouvait ressembler cet outil là une version bêta pas du tout opérationnel mais c'est juste vous cliquez vous avez des fiches descriptifs sur les projets etc tous les visuels qui sont en dessous sont issus de ce cahier des charges et de cette version bêta et du coup le challenge ya qui s'est présenté en juin dernier et où on s'est dit bah tiens ce que ce serait pas le moment de mettre un petit peu un coup d'accélérateur sur ce projet là donc concrètement le challenge ya de la bpi opportunité pour le territoire donc c'est un challenge en fait qui va permettre au territoire donc on est sponsor on n'est pas lauréat du challenge on est sponsor c'est à dire qu'on propose un cas on propose donc cet outil et et mu pour bénéficier du développement d'un poc d'un plus forte concept donc c'est à dire vraiment le développement d'une maquette on ne va pas développer un outil opérationnel on n'aurait pas le droit de le faire de toute façon parce que il faut surtout pas que ce soit une prestation déguisée donc là l'idée c'est plutôt qu'on a un besoin assez précis que je vais vous dérouler après sur l'outil et mu et c'est qu'on va profiter de ce poc pour vraiment le tester pour se dire telle fonctionnalité elle est bien précise elle est opérationnelle celle là elle était peut-être un petit peu trop ambitieuse il ya des phases à suivre avant pour commencer à mobiliser les acteurs futurs utilisateurs sachez le aujourd'hui là c'est la réunion qui est plutôt start up demain on a une réunion similaire avec les futurs utilisateurs de l'outil soit des maîtres d'ouvrage des maîtres d'oeuvres des archi etc pour leur présenter l'outil pour qui pour les mobiliser dès maintenant en fait sur cette sur ce poc un financement de 100 000 euros porté à hauteur de 50% par la bpi et les autres 50% étant à la charge de la start up donc vous voyez plein de communes mais pas de sous donc c'est pour ça que vraiment on n'est pas l'outil ne nous appartient pas derrière c'est vraiment c'est vraiment piloté par la bpi on est juste sponsor encore une fois en termes de calendrier en novembre 2021 émission du règlement par la bpi donc le règlement c'est là où on a précisé nos besoins c'est c'est pas un cahier des charges mais ça y ressemble c'est à dire c'est là où on va vraiment dire voilà voilà en gros pour nous ce que doit faire ce poc là donc je vous invite à rester vigilant sur cet appel à candidature qui va être lancé par la bpi sur lequel vous pourrez vous positionner mars 2022 notification la start up retenue et l'idée c'est d'avoir un poc sur une durée de 12 mois voilà et après c'est ce que je vous disais le point d'attention c'est un cas d'étude en fonction par contre d'un besoin avéré l'idée c'est pas de se dire tiens j'ai peut-être un besoin éventuellement peut-être réfléchir nous le besoin il est existant il est certain et du coup on voit ça vraiment comme une étape intermédiaire pour nous aider à travailler sur cette petite itmu on s'engage pas à recourir à ce même outil il y a des règles de commande publique qui sont très claires en aucun cas on a le droit de vous dire ceux qui vont développer le poc on passera forcément par par vous on contractualisera à l'issue du poc il y a des règles de commande publique qui font que de toute façon on passera par des marchés voilà pour le challenge ya donc la présentation elle vous sera envoyée pour des encore une fois des règles de confidentialité etc après la diffusion du règlement donc c'est pour ça ne vous étonnez pas on vous enverra la présentation il n'y a pas de souci avec tous les liens comme je vous le disais il n'y a pas de problème par contre ne vous étonnez pas vous l'aurez en vous l'on pourra vous l'envoyer qu'à l'issue de de l'émission du règlement par la bpi donc un outil itmu pour changer d'échelle dans nos pratiques d'économie circulaire donc juste aujourd'hui là vous avez des extraits de la charte économie circulaire de pleine commune donc aujourd'hui on a un territoire qui est assez exigeant sur le sujet de l'économie circulaire la charte économie circulaire on la signe comme je vous le disais avec pas mal de partenaires aménageurs bailleurs et promoteurs ça couvre et elle s'infuse un petit peu dans tous les documents cadres de pleine commune donc elle concerne tous les projets aussi de plus de 15 millions d'euros enfin voilà elle se diffuse beaucoup ces derniers temps et les exigences vous verrez pourquoi je vous dis ça et l'importance que ça aura après sur les données du coup qui vont être disponibles pour tester et monter ce POC justement c'est que nous on rend obligatoire sur tous les chantiers de démolition la réalisation d'un diag qu'on appelle le diag PEMD produits équipements matériaux et déchets qui va devenir obligatoire au niveau réglementaire à partir du 1er janvier pour certains pour certains sujets c'est à dire juste les projets de plus de 1000 m2 etc nous on le rend obligatoire quelle que soit la taille du chantier donc un diag PEMD je vais vous montrer après à quoi ça ressemble mais schématiquement c'est un inventaire qui décrit les matériaux qui seront valorisables sur les chantiers de démolition de réhabilitation qui sont faits par des experts dédiés à l'économie circulaire et qui font c'est vraiment un inventaire voyez ça comme ça qui liste les matériaux disponibles la quantité les taxes j'y reviendrai après donc ça ça nous garantit en fait de récupérer l'information sur les matériaux disponibles sur les chantiers de démolition sur la partie construction neuve maintenant parce que l'idée c'est vraiment si on veut fermer la boucle c'est de maîtriser le gisement mais aussi de maîtriser ses besoins donc sur les projets construction neuve là on demande à ce qu'il ya 1% du montant des travaux qui soit alloué à l'achat de produits de réemploi réutilisation pour 1% ça paye pas de mille quand vous avez des projets de 15 millions 30 millions ça chiffre tout de suite en centaines de milliers d'euros à dépenser en matière de réemploi bon très bien sauf que du coup vous allez vite vous dire ouais mais comment ils les trouvent ces matériaux de réemploi c'est un peu tout l'enjeu de l'outil je sais pas il est un petit peu la suite mais c'est vous allez voir c'est on vous allez assez rapidement comprendre la nécessité pour nous de disposer d'un tel outil sur le béton là c'est on demande à ce qu'est dans le béton utilisé un minimum de 5% de matériaux recyclés dedans issu de la déconstruction pour les espaces publics 20% du montant des travaux alloués à l'achat de produits de réemploi réutilisation et recyclage et puis cette question d'outils numériques quand les partenaires quand nos partenaires signent la charte avec nous ont encore une fois depuis alors cette charte existe depuis 2019 on fait référence depuis 2016 à l'outil numérique et je crois qu'il ya un micro qui est ouvert donc on fait référence à cet outil numérique et donc on explique aux partenaires dès le départ que cet outil numérique quand il sera en place on leur demandera d'y recours l'idée encore une fois étant de mutualiser les moyens et avoir un outil partagé je sais plus si j'en reparle après mais je vais pas redescendre mais pour information cet outil il est pensé et réfléchi avec d'autres territoires notamment qui sont est ensemble et la mairie de paris parce que certes moi je périmètre et pleine commune mais on le voit on le sait dans nos pratiques les matériaux ne s'arrête pas à nos frontières donc cet outil si même si le sponsor est une pleine commune et restera pleine commune il devra être pensé pour être mutualisé mutualisable avec les autres territoires parce qu'encore une fois les frontières les matériaux ne connaissent pas et donc il faut sachant que c'est les deux autres territoires restent ensemble et pareil qui sont aussi très avancés sur le sujet du métabolisme urbain qui ont des besoins immédiats en termes d'outils haïti et du coup cet outil sera pensé pour être mutualisé mutualisable avec ces deux territoires dans un premier temps et après bien sûr pour être potentiellement ouvert à d'autres territoires et la métropole du grand paris il ya la région île de france autour de la table dans ces réflexions là il ya d'autres métropoles comme la métropole de toulouse la métropole de strasbourg bordeaux aussi qui s'intéresse à ces outils là donc voilà on en a on a un besoin qui est très bien identifié qui est déjà partagé encore une fois par d'autres parce que en gros on a tous les mêmes besoins des matériaux et des gisements peuvent changer en fonction des territoires mais le besoin lui reste le même petite parenthèse fermée sur les pratiques aujourd'hui pour qu'encore une fois vous puissiez vous rendre compte de du besoin aller vitale je vais dire de disposer d'un outil numérique pour pouvoir sortir des pratiques qui sont encore trop partisanale c'est que aujourd'hui comme je vous le disais je demande à chaque fois qu'il ya un projet de démolition à ce qu'on m'envoie le catalogue matériaux pareil quand il ya un besoin en matériaux je demande à ce qu'on m'envoie un peu la liste des courses pour dire voilà ce dont je vais avoir besoin aujourd'hui ça fonctionne par mail c'est à dire que moi j'ai une base de données qui comprend entre 150 et 200 acteurs qui sont à la fois des promoteurs des bailleurs des aménageurs comme je vous disais tout à l'heure des archives des collectifs d'habitants des associations etc tous ceux qui potentiellement peuvent avoir besoin de matériaux ou peuvent en avoir à dispo des démolisseurs aussi et je leur envoie à la mano à chaque fois que j'ai une offre un petit pdf pour dire ben voilà regardez j'ai des offres de matériaux je vous montrerai en fin de présentation j'irai sur le site sur lequel c'est partagé comme ça vous pourriez y aller regarder en même temps mais en gros je stocke l'ensemble de mes offres sur sous format pdf bien souvent sur un mon intranet pareil pour les demandes quand un promoteur enfin constructeur au sens large signe une charte économie circulaire je lui fournis le petit mail d'en dessous là que vous voyez qui liste l'ensemble des outils sur lesquels il peut aller sourcer des matériaux de réemploi donc ça va être des catalogues matériaux donc la base de catalogue de matériaux ça va être on a fait un annuaire d'acteurs les acteurs sont très nombreux sur pleine commune à s'être positionné sur ces filières de valorisation de matériaux du btp donc on a un book de réalisation que je vous montrerai après voilà pour un peu dire ben regardez vous avez restore qui pro qui fait en haut de l'aménagement extérieur avec du bois comme ils l'ont fait à la maison des canaux vous avez initiative solidaire qui va faire des meubles avec du bois etc et donc ça veut dire que bon la bonne nouvelle c'est qu'on facilite le sourcing la mauvaise c'est que du coup vous commencez à vous rendre compte il ya beaucoup d'outils beaucoup de ressources on a des plateformes physiques de réemploi aussi je vais revenir après pas celui qui cherche des matériaux de réemploi il a intérêt à avoir pas mal de temps devant lui pour aller ouvrir tous les pdf aller faire un tour à la cour neuf sur la plateforme pour voir ce qu'il ya de dispo etc donc c'est déjà des outils qui sont précieux on passe encore une fois on facilite le sourcing mais bon voilà là il faut il faut qu'on sorte de ça il faut qu'on monte d'un cran si on veut être à la hauteur de nos enjeux en termes de métabolisme urbain donc l'enjeu pour l'outil haïti en gros c'est d'avoir une plateforme de données centralisée vous verrez après il y a pas mal d'outils existants j'en parlais un petit peu avec les outils sur étagères il ya pas mal il ya des plateformes numériques il ya de l'info il ya de la donnée par contre elle est diffuse aujourd'hui et encore une fois ce qui pour le maître d'ouvrage complexifie les choses parce qu'il se doit du coup d'aller sur tous ces outils là donc l'idée c'est d'avoir une plateforme de données centralisée où quand je cherche une information ça me rend ça traite l'information que j'ai en propre c'est à dire typiquement les diacs mais ça renvoie aussi vers les outils existants pour encore une fois faciliter la recherche d'infos data visualisation et là vous commencez à avoir les enjeux spécifiques pour un territoire c'est d'être capable de disposer d'une cartographie interactive pour voir en temps réel en temps réel parce que là mon pdf vous voyez je l'envoie moi je l'actualise pas donc ça veut dire que s'il ya des matériaux qui sont repris entre temps faut appeler le maître d'oeuvre pour savoir s'il ya toujours les mêmes matériaux etc donc là l'idée c'est d'avoir vraiment des outils interactifs qui s'adaptent en temps réel et qui du coup me donne une vision réelle en temps encore une fois au moment t et pas de ce que j'ai intégré comme données il ya six mois des matériaux qui sont disponibles sur le territoire aussi bien pour les gisements disponibles aujourd'hui vous avez pas mal de plateformes de l'offre c'est à dire que là il ya beaucoup d'outils cycle up bacaccia cours au cyclage j'en parlais etc le bon coin aussi un pour le coup que vous devez tous connaître qui présente les gisements disponibles aujourd'hui à part le booster du réemploi sur l'aspect besoin on n'a pas une vision sur les besoins en matière du territoire non les connaît parce qu'en tant que territoire on voit passer les permis de construire etc donc on les connaît mais par contre ils sont pas centralisés quelque part et donc on peut pas faire le lien entre les gisements et les besoins sauf à la main comme je le disais ce qui prend énormément de temps et ce qui n'est pas efficace analyse prédictive là c'est pareil vous commencez à avoir l'enjeu territorial pour un tas d'outils c'est d'être capable du coup en faisant une analyse a posteriori des de tout ce qu'on voit passer comme flux de ce qui est effectivement valorisé en réemploi en utilisation recyclage un peu d'identifier les filières stratégiques et puis d'être capable de se projeter de se dire ok là je vois que j'ai généré tant de tonnes de matériaux j'en ai réemployé tant de tonnes j'en ai recyclé telle ton je peux me dire que d'ici un an deux ans cinq ans dix ans je vais avoir tant de flux et je pourrais valoriser tant plus ce qui donne aussi une visibilité aux acteurs des filières des différentes filières illustration du coup sur l'aspect plateforme de données centralisée là je vous ai cité les quelques exemples donc l'idée c'est de rendre visible encore une fois les gisements des besoins du territoire ou qu'ils soient donc que ce soit là je vous ai mis un extrait et après on ira voir si on a le temps un extrait d'un catalogue matériau réalisé sur un chantier de démolition on va rentrer dans le détail après mais sur les informations qui sont communiquées aujourd'hui on a des on a deux plateformes physiques sur le territoire une à la courneuve une à saint-ouin avec réavis avec le boulot et paix il y en a une à genevilliers sur tricycle donc ce sont des plateformes qui tendent à se à se développer c'est vraiment des points paix du réemploi oui ça comme ça c'est ce que je mets en dessous du coup avec toute la problématique de comment ils rendent visibles leurs stocks en temps réel comment voilà au delà de se déplacer sur site est ce qu'on peut pas faciliter la vision de ce qu'il ya disponible sur ces plateformes physiques là les plateformes numériques je vous en ai déjà parlé et puis l'annuaire d'acteurs aussi auxquelles je faisais référence voilà aujourd'hui un outil qu'on utilise principalement pour faciliter le sourcing et puis pour faciliter la recherche les données concernées alors elles sont très hétérogènes aujourd'hui je reviendrai après sur les travaux du cstb qui vont permettre de simplifier un petit peu tout ça mais pour l'instant il n'y a pas de nomenclature précise sur les matériaux de réemploi comme il peut y avoir sur les déchets par exemple il n'y a pas de donc c'est très hétérogène c'est très disséminé par contre globalement c'est quand même des informations qui sont assez similaires c'est à dire qu'à chaque fois c'est des photos le type de matériaux proposés ou recherchés quand on est sur la construction neuve avec pour la partie construction neuve les caractéristiques techniques attendues en termes de couleurs résistantes ce que vous voulez la quantité disponible ou recherchée pour la construction l'état bien évidemment et puis la date de disponibilité date de recherche ça ceci une grosse complexité aujourd'hui moi pour trouver les chantiers qui vont commencer pas longtemps vous allez faire une construction neuve vous avez besoin de savoir les chantiers de démolition qui vont commencer un mois avant autour de votre chantier aujourd'hui à part m'appeler est ce que je passe une heure à regarder à appeler les collègues et pas trop moyen de le savoir donc l'idée c'est vraiment d'avoir un outil en cinq secondes je vais sur la carte aux et je vois les chantiers qui vont commencer et du coup qui les matériaux qui vont être disponibles dans le timing qui correspondrait à mon à mon besoin le foncier aujourd'hui c'est c'est ce qui permet d'avoir de la souplesse entre le moment où je vais avoir des matériaux et le moment où je vais les intégrer on a peu de foncier chez nous le foncier il est cher donc du coup cette optimisation entre la rencontre et l'offre et la demande elle est vitale pour maximiser les possibilités de faire de l'économie circulaire une homogénéisation de la donnée qui devrait se faire progressivement en 2022 2023 grâce au travail de normalisation menée par le cstb pour le compte du ministère pardon j'ai mis je me suis trompée c'est bien cstb donc là faut le savoir on n'est pas du tout plein commun n'est pas du tout isolé c'est vraiment un sujet qui est abordé largement aujourd'hui dont il faudra prendre connaissance d'ailleurs si vous souhaitez répondre au challenge au challenge ya mais typiquement le cstb va aussi lancer une plateforme pour uploader en fait les diag p md réglementaires donc il faudra vraiment que l'outil notre outil soit complémentaire en fait que le poc en tout cas tienne compte de ça et soit complémentaire à ce qui est fait par le cstb et du coup le cstb au delà de cette plateforme là il travaille sur la la normalisation de la donnée sur le fait de travailler sur voilà quand on met tuiles c'est une tuile qui est comme ça comme ça et c'est donc bon voilà il faudra commencer à avancer sans ce travail de normalisation mais qui devrait venir progressivement donc c'est un outil qui permettra je le disais à la collectivité disposer de données centralisées homogénéiser les diffuser largement et automatiquement sans que moi je fasse mon petit mail où j'oublie quelqu'un parce que voilà je l'ai pas encore rencontré etc et de manière fine aujourd'hui que vous soyez à la recherche de briques de pavés etc vous recevez toutes mes offres donc là l'idée ce serait d'être capable de se dire voilà moi la liste des courses et je ne reçois que ce qui peut correspondre à mon besoin et pas la liste à l'après vert de des boîtes aux lettres etc etc sans intervention humaine donc là vous voyez le gain de temps potentiel pour tout le monde à la fois les collectivités mais aussi tous les acteurs en fait de l'économie circulaire qui aujourd'hui passe du temps à faire du sourcils etc et puis enjeu traiter les données du territoire et de ses partenaires d'une part donc c'est tout ce que je vous disais les diag les annonces aussi les demandes qu'on peut avoir de manière très ponctuelle et s'interfacer avec les outils existants dans une logique de complémentarité surtout pas de concurrence ça c'est un autre enjeu clé pour l'outil c'est à dire que vraiment il ya beaucoup de choses qui existent aujourd'hui cent mille euros c'est pas trois millions donc il ya un gros enjeu de capitaliser en fait sur ce qui existe déjà voilà de vous rapprocher entre vous vous rencontrer pour investir vraiment sur la partie la plus innovante qui aujourd'hui manque en fait aux outils existants ensuite sur la fonctionnalité data visualisation analyse prédictive donc c'est ce que je vous disais mais l'idée voilà ça c'est extrait typiquement de la version bêta vous le voyez l'idée c'est vraiment d'avoir la cartographie du territoire je cherche les sites émetteurs hop je les vois en un clin d'oeil les sites émetteurs pareil voire les zones de stockage je peux faire des filtres par matériaux je cherche du béton en septembre 2022 je peux faire des filtres aussi par planning par typologie d'opération éventuellement quand je clique dessus j'ai des informations sur le type d'opération alors très simple les informations on va pas avoir 50 pages voilà l'idée c'est juste de savoir quel type de projet quel moment à quel moment ça va être démoli qui est le maître d'ouvrage on clique dessus on a les infos le petit diagre qui s'affiche pour voir les matériaux qui vont être disponibles et du coup pour nous aussi en termes d'enjeux territorial on voit au-delà de la cartographie l'idée c'est de pouvoir identifier les flux à venir et aussi d'anticiper les pics en un territoire comme je le disais très 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 dense il ya parfois des quartiers entiers qui sont en rénovation qui sont voilà et l'idée c'est de pouvoir se dire oulala en 2022 je vois qu'il ya là il ya cinq projets de démolition qui se lancent en même temps je vois qu'il ya des projets de construction neuf qui se lancent en face est ce qu'on réfléchirait pas dès maintenant à mettre autour de la table des différents maîtres d'ouvrage qui n'ont pas forcément le réflexe de se mettre autour de la table surtout s'ils sont concurrents en fait clair pour tout de suite discuter de voir des reprises éventuelles etc pour limiter le flux de camions favoriser en place sur place etc donc là on voit vraiment l'enjeu territorial gestion de flux pour un territoire comme pleine commune et puis à terme bien sûr ça va être de d'avoir des fonctionnalités en fait enfin d'être en mesure de calculer des indicateurs alors on sait que là on en demande beaucoup je vous rassure tout de suite on sait très bien que le poc pourra pas forcément tout couvrir l'idée c'est plutôt de vous présenter un peu nous tous les besoins en sachant très bien que le poc ne courira pas forcément on ne testera pas tout mais par contre il faudra bien tenir compte de ça parce que s'il le fait pas là ça il faut quand même qu'il en soit capable à terme donc du coup l'idée c'est ça c'est vraiment d'avoir des indicateurs et du coup un suivi des démarches menées autant vous dire que quand j'envoie des mails aujourd'hui sur les matériaux dispo j'ai pas le temps derrière de demander aux gens à ce que alors est ce que vous avez récupéré des choses comment c'est passé etc l'idée c'est d'avoir un outil qui automatiquement permet s'il ya eu un match entre deux chantiers hop de leur enseigner et que ça calcule automatiquement des indicateurs sur du coup le nombre d'emplois créés le nombre de ces fins les émissions de co2 en moins etc ce qui est encore une fois un gros enjeu en termes de territoire parce que ça nous permet de valoriser les actions menées sur nos différents chantiers et de les traduire en impact on parle beaucoup de coûts global en économie circulaire de se dire il faut pas regarder que l'aspect économique il ya un impact pour le territoire comme je le disais au début en termes de création d'emplois en termes de création d'activités pour les acteurs du territoire ce sera important et l'outil devrait permettre vraiment de valoriser tout ça un petit focus sur les fonctionnalités parce que je vous parle beaucoup de numérique depuis le début mais assez peu d'y a sur la partie ya en fait pour nous c'est complètement imbriqué aux fonctionnalités numériques de l'outil haïti l'idée c'est ça peut être des exemples là encore une fois si vous êtes intéressé pour la réponse au poc et vous dites c'est marrant moi j'avais pas vu ça quand elle me racontait je voyais plutôt ça là sentez vous libre nous c'est c'est vraiment des idées a priori mais autant je connais bien les besoins autant sur comment y arriver sur où mettre l'ia là dedans sentez vous libre d'être force de proposition donc ça peut être par exemple mise en relation des partenaires automatique des partenaires avec interprétation des besoins au delà de ce qu'utilisateur rend comme comme information je lui dis la donnée n'est pas homogène donc ça peut être la capacité de l'outil à reconnaître certains mots clés et interpréter en disant la mitule il parlait peut-être de terre crue ou terre cuite voilà donc j'élargis un peu et du coup je facilite en fait en traduisant ce que veulent dire les utilisateurs je facilite la rencontre entre l'off et la demande encore une fois l'analyse prédictive je le disais en se bassant sur l'historique des matchings aussi d'identifier du coup les filets les plus stratégiques du coup de voir où nous il faut qu'on mette le paquet en gros sur les années à venir pour l'accompagnement parce que c'est ce qui se fait le plus sur le territoire pareil ça peut être aussi du coup de créer des challenges ça peut nous aider à se dire en moyenne on va sur les démolitions de bureaux 95% des matériaux sont réemployés ou recyclés mais du coup quand quelqu'un vient sur l'outil quand un nouveau partenaire arrive on lui dit sachez qu'en moyenne on arrive à ces taux là sous-entendu si vous n'y arrivez pas c'est peut-être qu'il faut vous donner un peu plus les moyens d'y arriver reconnaissance automatique du matériau ça c'est un besoin qui nous a été remonté notamment par les plateformes physiques de réemploi ce que plateforme physique du réemploi vous l'avez vu ça fait partie des acteurs qui ont de la donnée qui ont des informations à communiquer eux ils ont des enjeux en termes de gestion de stock etc et du coup l'idée ça peut être aussi de faire ils prennent en photo le matériau automatiquement ça alimente une base de données quand le matériau sort et le scan et du coup on a un catalogue en ligne de ces plateformes physiques qui est représentatif encore une fois de la base de données des matériaux disponibles etc etc voilà ensuite pour conclure du coup pourquoi pourquoi l'outil a été mis pleine commune je suis repassé là hop donc quel intérêt en gros travailler avec nous sur ce sujet pour vous faire un petit peu de teasing et vous donner envie de répondre à l'appel à projet qui va être lancé par la bpi c'est pas un sujet qui est nouveau encore une fois on connaît parfaitement nos besoins en termes d'outils haïti il ya puisque vous le voyez au quotidien moi c'est énormément de temps je suis une source de site up cycléa de ressources manager qui va chercher l'information sur les gisements etc clairement c'est pas mon boulot en fait je le fais parce que sinon ça se fait pas tout seul mais on a besoin de ces outils là vraiment pour l'éprouver les éprouver au quotidien restent ensemble vous direz la même chose paris vous direz la même chose et les maîtres d'ouvrages présents sur le territoire qui signe la charte économie circulaire vous direz la même chose donc on sait on sait où on doit aller on sait qu'on a besoin d'un outil pour généraliser les démarches on a déjà mobilisé les partenaires les futurs et les futurs utilisateurs ils ont déjà été réunis il ya je vous le disais mais on a une autre réunion demain qui les réunis aussi ils sont encore une fois bien vu bien identifier quels qu'ils soient les maîtres d'oeuvres les archives les maîtres d'ouvrage comme je vous le disais donc l'idée c'est que on aura les futurs utilisateurs et du coup on aura et la donnée et les futurs utilisateurs pour tester ce poc dans des conditions les plus réalistes possibles des données déjà récoltées alors elles sont souvent c'est souvent pas de la propriété de pleine commune mais bien sûr on montra l'autorisation des maîtres d'ouvrage pour les diffuser pour les récolter mais comme ils ont tous un enjeu en gros à faciliter la diffusion de l'information pour maximiser leur taux de réemploi etc il n'y a pas de doit pas y avoir de soucis majeurs pour les communiquer et qui nécessite qui nous six alors ne nécessite plus entre gros guillemets c'est que c'est quand même un gros travail que d'être harmonisé systématisé pour prendre toutes leurs valeurs une équipe dédiée j'ai oublié de le citer je m'excuse en début d'un en début de réunion mais je travaille avec alain bartou sur ce sujet on est en binôme moi je suis vraiment experte économie circulaire ptp et j'ai mon collègue de la ds im donc direction du système d'information de pleine commune on travaille vraiment tous les deux main dans la main sur ce sujet pour avoir les deux les deux têtes en fait du projet qui sont vraiment l'aspect économie circulaire et puis l'aspect it voilà avant de passer aux questions il nous reste cinq minutes donc je vous propose juste de vous montrer de vous faire une petite démo en live pour vous montrer un petit peu les outils qu'on a pour vous puissiez un petit peu alors j'espère que ça va pas buggé je vais commencer par vous mettre ça hop je vous partage le lien de suite dans le chat donc je ne peux pas ouvrir mon écran donc n'hésitez pas dès qu'il est ouvert à aller faire un tour tout ça encore une fois ce seront des informations qui vous seront communiquées voilà si vous voulez ouvrir le lien que je viens de vous envoyer alors sur tout ce qu'il ya sur l'intranet de pleine commune je le précise il faut télécharger les documents je ne me mais si vous cliquez juste sur le doc il s'ouvre pas donc là normalement vous avez dû tomber sur quelque chose qui s'appelle gisement de diagnostic catalogue de matériaux et quand vous cliquez dessus vous voyez vous avez avec des docs rapport diagnostic ressources présence les sgp etc vous avez un ensemble de documents des pdf parfois c'est des messages parfois c'est des excès etc est ce que quelqu'un à ce que vous pouvez me confirmer qu'on arrive bien à ouvrir le lien je sais pas s'ils sont là alors je suis là et je fais le test en live et je confirme que le lien s'ouvre et que on a accès à un rapport diagnostic ressources super parfait merci beaucoup et du coup bon bah impeccable alors vous pouvez télécharger si vous voulez un peu téléchargé il faut aller présence et là ça va être un meuble de bureau donc vous téléchargez bien le premier rapport diagnostic présence et enfin celui qui est juste en dessous de la zague des docs là donc ouvrir avec acrobat reader là c'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la donnée qu'on a alors vous verrez qu'effectivement les diag ils sont faits par différents spécialistes de l'économie circulaire qu'à chaque chacun un peu sa patte et encore une fois ça vous rassurera sur le fait que les données sont plutôt encore une fois c'est toujours les mêmes choses en fait c'est une liste de matériaux avec des photos des quantités etc donc là si vous le redescendez vous voyez je sais pas là je suis à la page 5 par exemple du rapport au diagnostic ressources présence et plancher bois et deux escaliers voilà vous avez les petites photos les descriptions la surface plancher la taille la quantité l'état etc c'est plus ou moins détaillé à chaque fois mais en gros bon les informations essentielles ou les élites vraiment c'est ça et si voilà vous pouvez rebalayer de le document voyez il ya aussi bien des matériaux de seconde alors là c'est un immeuble de bureau mais encore une fois ça ça c'est exactement la même chose pour les les logements sociaux où là ça va plutôt être je sais pas des boîtes aux lettres des carreaux des fenêtres etc les gisements vont différer en fonction de la typologie de projets sur lesquels on travaille équipement public etc encore une fois globalement la donnée est la même c'est à dire que vous avez vraiment photo descriptif ensuite je vais vous montrer autre chose je vais vous envoyer le lien de la même façon deuxième type d'outils donc là vous voyez encore une fois ça veut dire que vous êtes un promoteur vous avez besoin de briques et bien vous devez ouvrir tous les documents vérifier que en termes de planning ça colle bien très sensé ça fait deux mois que je n'ai pas fait de points avec eux si ça se trouve les trois quarts des matériaux que vous êtes en train de regarder sont déjà partis bon vous voyez encore une fois c'est bien on a l'info mais vous voyez vous allez vite vous rendre compte encore une fois la limite de la démarche et vraiment de la nécessité j'insiste pas un territoire comme pleine commune d'avoir d'avoir des outils bien plus efficients si on veut être au niveau d'exigence qu'on a sur la partie annuaire d'acteurs alors je vais vous partager encore une fois un petit lien je retourne ici donc là vous pouvez y aller comme ça vous verrez vraiment la diversité des données qu'on a donc là normalement vous arrivez sur un truc qui s'appelle annuaire d'acteurs là vous avez deux types de alors vous avez l'annuaire des acteurs à mo mo ça vous m'en fichez un peu ce qui va vous intéresser surtout c'est l'annuaire des acteurs de l'économie circulaire février 2021 et le book des acteurs donc là si vous ouvrez par exemple le book des acteurs vous pouvez le télécharger des acteurs de l'économie circulaire ça c'est un outil encore une fois je le dis souvent qui paye pas de mine mais je l'utilise extrêmement souvent quand je rencontre les constructeurs donc promoteurs bailleurs pour donner à voir encore une fois toutes les possibilités qu'on a sur le territoire et tous les acteurs qui savent faire du matériau qui savent proposer du matériau de réemploi donc si vous avez ouvert le petit bouc là c'est pareil vous pouvez le regarder c'est pas hyper sexy comme outil mais encore une fois c'est assez efficace ça vous liste vous avez le petit logo en bas à gauche pour vous dire si c'est à pleine commune ou si c'est ailleurs mais en général c'est pas très loin de toute façon et c'est un peu pour donner à voir les acteurs pour dire voilà comme je vous disais restore avec du bois réar il récupère des fenêtres qui font des petites serres et qui ont des des composteurs etc etc vous pouvez les redescendre vous avez aussi bien sur du bois vous avez sur les matériaux de seconde oeuvre etc etc ça c'est des acteurs qui globalement ont un besoin de visibilité aussi et l'outil devra permettre encore une fois donc c'est pas les mêmes données parce que ils ont pas forcément des catalogues en ligne en tout cas c'est des acteurs qu'il faudra prendre en compte et voir comment on peut les rendre visibles justement sur l'outil voilà il est 14h45 du coup je pense que l'idée ce serait maintenant de se laisser un temps pour les questions réponses n'hésitez pas du coup à les poser je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole donc je pense que c'est uniquement par le petit chat enfin par les questions vous auriez posé voilà en tout cas je suis votre disposition et merci beaucoup pour votre attention et juste après on clôturera monatre ikea qui est l'élu au numérique de pleine commune prendra la parole à 15h15 en juin 15h15 pour clôturer la session donc on a 30 minutes de questions n'hésitez pas alors effectivement justin à priori vous n'aurez pas forcément la parole enfin la possibilité pardon de parler directement donc on vous invite à utiliser idéalement c'était de l'onglet question mais je vois que certains d'entre vous utilise directement l'onglet chat donc on va utiliser l'onglet chat on est on est agile et on s'adapte il ya une question qui a été posée très rapidement justine par monsieur pierre goard est ce que alors je pense que la réponse a déjà été donnée mais bon bonjour est ce que ce n'est pas l'axe 2 entre guillemets mise en place de filière locale qui est l'étape limitante du schéma que vous souhaitez mettre en place alors l'axe filière en fait on y travaille depuis aussi 2017 et globalement je vous rejoins c'est un peu je le dis souvent c'est un peu la poule et l'oeuf c'est à dire que en gros on met en place des exigences mais tant que les filières sont pas prêtes à y répondre bon ça peut être compliqué aujourd'hui les exigences on les a créés je pense que les acteurs filières ressentent aujourd'hui pour en discuter avec eux régulièrement je vais peut-être me remettre ma caméra j'ai peur ça bon tant pis sinon vous voyez ma photo bon j'ai pris un coup de la photo j'avais 10 ans de moi vous me pardonnerez et du coup en fait ces acteurs filières on les a déjà aidé en fait à se structurer c'est à dire qu'aujourd'hui ils sont existants vous allez voir allez parcourir l'annuaire d'acteurs et un peu les exemples de réalisation ils sont très nombreux sur le territoire ils sont très actifs ça veut pas dire qu'il faut qu'il faut pas les accompagner qu'il faut pas voilà l'annuaire c'est un premier pas notamment pour les rendre visibles pour voilà qu'on puisse les identifier systématiquement mais aujourd'hui ils sont prêts enfin globalement quand on les entend il ya un enjeu de massification il ya un enjeu de regroupement parce que les commandes sont tellement massifs que parfois il ya un problème de rencontre entre l'offre et la demande mais globalement les filières aujourd'hui les acteurs ils sont identifiés sont positionnés ils identifient les gisements ça tourne je vous aurais pas dit la même chose il ya deux ou trois ans mais là globalement les filières quand même elles se sont bien emparées du sujet et que ce soit d'ailleurs les filières de réemploi ou de recyclage comme je vous disais les 5% de béton j'en parlais avec ces mecs il ya pas longtemps je lui disais bon ça va tu as pas de tension sur la ressource il me disait non j'ai pas de problème j'ai récupéré assez de béton pour faire du concassé donc si tu as des grosses demandes j'ai pas souci je suis en mesure d'y répondre donc ça veut pas dire qu'encore une fois il n'y aura pas des tas d'adaptation mais en tout cas sur la partie filière aujourd'hui on est quand même pas mal près sur ce sujet merci laurine alors éventuellement pierre si vous voulez plus de précisions je vous invite à reposer une question jean ivorcelle nous demande avez-vous eu des propositions de solutions avec de la block chain on pose une colle alors je vais répondre à peu alors aujourd'hui encore une fois il n'est pas question encore de propositions les propositions elles arriveront que avec avec l'appel à projets de la bpi par contre effectivement il ya eu quand même une réflexion qui a été faite la la block chain à ça d'intéressant si je ne me trompe pas même si je ne suis pas un expert de donner une certification ça permet pas une certification pardon ça permet d'une traçabilité c'est le mot que je cherchais donc effectivement il peut y avoir un intérêt par contre et là encore je ne suis pas un expert justine a bien spécifié qui avait un caractère de très dynamique à l'outil qui est recherché c'est à dire que quelqu'un qui va regarder quels sont les matériaux qui sont disponibles en ce moment doit pouvoir avoir la formation rapidement si la block chain permet en plus d'avoir une traçabilité de pouvoir rapidement donner accès aux informations aux différentes personnes qui seraient amenées à la consulter pourquoi pas mais en tout cas a priori et là encore je réponds un peu à la place à la place de justine la block chain peut être envisagée mais elle doit faire partie de la solution elle doit être intégrée dans la solution globale voilà alors pardon alors du coup je vois que il ya des questions qui sont posées à la fois dans le chat et à la fois dans les questions donc je vais essayer de m'y retrouver lauriane benoît nous deux nous explique nous sommes une junior entreprise une association à plus value pédagogique et nous sommes donc des étudiants d'école d'ingénieurs pensez-vous qu'il soit possible pour une telle structure de répondre à cet appel d'offres alors ça c'est plutôt la bpi je pense qu'il faudrait poser la question je voudrais pas vous dire de bêtises alors wave stone n'a pas pu être là aujourd'hui mais ils auraient peut-être pu répondre donc c'est une question que je note parce que pour le coup ça va plutôt être dans le règlement de la bpi moi dans l'absolu ça me donnerait pas de plus de problème que ça bastien toi tu sais pas par hasard par rapport aux challenges j'avoue j'avoue moi même ne pas avoir ne pas avoir la réponse effectivement c'est il faudra qu'on vérifie avec la bpi si si il ya une structure d'entité particulière qui est capable de répondre enfin qui est capable qui aurait les autorisations pour répondre à cet appel à projet là on avoue qu'on est un peu sec sur cette question je un commentaire qui enfin une autre question qui a été posée par véronique ce banc qui malheureusement n'a pas pu se connecter au tout début du webinaire et qui donc demandé si les supports seront partagés alors je répète ce qui a été dit ils vont être partagés mais comme il y a une notion de confidentialité avec l'appel à projets que lance la bpi le les documents vous seront envoyés au même moment que le lancement de l'appel à projets autre question de manon taille bois est ce que l'outil développé doit être en open source vaste débat vaste question vaste débat aujourd'hui on force on ne force pas c'est à dire qu'en gros ça fera partie des éléments qu'on va regarder c'est à dire effectivement est ce que ce sont des outils qui seront proposés en open source ou pas je pense qu'on n'a pas on n'a pas tranché aujourd'hui sur la question je ne suis pas sûr même qu'on puisse exiger d'un développement d'un outil en open source donc voilà ce sera plutôt effectivement à la start up et bastian n'hésite pas à me compléter ou à la ne pas écrit de de proposer et de dire s'il sera un outil en open source ou pas je vous cache pas que c'est un peu c'est un peu ça fait partie des complexités du projet c'est à dire que bon à la fois vous le voyez la complexité c'est que c'est un outil qui est multi partenaire multi acteurs aussi bien dans son fonctionnement c'est un outil qui sera partagé entre des territoires avec des maîtres d'ouvrage des architectes d'autres partenaires qui vont l'utiliser la question du business model en science la pose on n'y a pas du tout répondu et c'est vraiment aussi l'enjeu de ce poc c'est d'y réfléchir l'idée aussi c'est qu'on est en train de voir pour être nous accompagnés par un amos ci pour nous accompagner là dessus sur un peu du coup le modèle économique aussi pour ces outils là etc parce qu'en fait c'est un outil qui comme je le résume en général devrait être développé par et pour le public en même temps on le fait pas en interne c'est à dire que nous on n'a pas vocation que ce soit plein de co ou les autres à développer un outil en interne c'est forcément des acteurs privés qui se positionneront qui se positionneront ou en tout cas pour certaines briques si la base c'est pas c'est développé par un outil soit un partenaire type cstb ou autre donc ça veut dire qu'on est un peu ouvert sur les propositions qu'on n'est pas on n'est pas calé mais en même temps effectivement que ce soit compatible avec les enjeux de commandes publiques d'accessibilité de la données etc c'est à dire que voilà je sais pas si je sais pas si on peut aujourd'hui répondre sur l'open source mais je pense que de toute façon on pourra pas exiger de l'open source mais clairement on vous demandera ce qui est prévu merci beaucoup alors pierre revient avec sa question et en fait c'est la raison pour laquelle j'avais un peu dit que selon moi tu avais commencé à répondre donc il la reprécise est ce que le véritable décollage d'un schéma circulaire ne passe-t-il pas par un scaling up de votre initiative locale à l'échelle nationale les gisements ne se trouvant pas forcément dans la même dans le même territoire que la demande et réciproquement alors c'est pour ce qu'elle inoche je sais pas ce que c'est mais je pense que j'ai compris le sens de la question globale c'est augmenter l'échelle d'accord alors le projet de régional à national oui oui tout à fait alors pour le pour les aspects réemploi en général ce sont quand même des circuits qui sont relativement courts parce que les produits de réemploi n'ont pas forcément une valeur ajoutée énorme et du coup que ce soit au niveau environnemental ou économique le rayon est de fait court court ne veut pas dire territorial c'est à dire que un en gros un outil plaide commune ça fait peu de sens c'est pour ça qu'encore une fois dès le départ on l'a pensé avec est ensemble et avec paris et que encore une fois la métropole du grand paris et la région île de france sont autour de la table avec d'autres métropoles aussi sur les aspects recyclage effectivement long l'échelle est encore plus grande c'est à dire que pour le coup aujourd'hui les matériaux issus de recyclage peuvent voyager un petit peu plus notamment par la voie d'eau voilà typiquement les éthiomes cmex unibéton etc ils sont pas ils ont pas de recycler chez nous alors ils ont pas ils sont pas très très loin mais ils en ont pas chez nous donc effectivement typiquement ça jeune villiers jeune villiers c'est pas à pleine commune c'est pas loin mais c'est pas à peine commune donc mécaniquement effectivement il faudra dézoomer donc en fait c'est pour ça que nous le projet on imagine comme ça on imagine on le développe à trois territoires parce que comme ça on voit déjà qu'effectivement au départ même du projet on le prévoit pour être mutualisé entre trois territoires qui encore une fois sont suffisamment avancés pour avoir de la donnée avoir les acteurs mobilisés du coup tester cet outil là un niveau opérationnel autour de la table on a d'autres territoires encore une fois je parle de la métropole de Toulouse qui est aussi avancé et qui pourtant est pas peut-être chez nous et qui a un besoin similaire et effectivement pour certaines filières de toute façon à terme il faudra que cet outil nous on le voit à minima régional voire voire national alors après que comment ils vont communiquer entre eux c'est à dire qu'il faudra qu'on a une logique territoriale parce que je le disais tout à l'heure on a besoin de faire du pilotage d'indicateurs on a besoin de faire du pilotage de flux et ça pour le coup ça reste au niveau territorial parce que c'est nos frontières par contre encore une fois les matériaux nous dépassent donc est-ce que ça va être des plateformes territoriales qui vont communiquer sur un seul et même outil et du coup est ce que ça devrait être pris par un acteur comme je dis n'importe quoi l'ADEM au niveau national par le cstb je sais pas mais en tout cas on a bien en tête et c'est pour ça qu'encore une fois on le fait avec notre petit noyau dur à trois territoires en l'ouvrant déjà à d'autres territoires voisins aussi voire un petit peu plus loin parce qu'on sait qu'à terme cet outil il aura tout intérêt à s'ouvrir encore une fois ne serait-ce que pour permettre aux matériaux d'aller un petit peu plus loin quand il y a besoin je sais pas si du coup j'ai je meurais je pense autrement pierre nous remettra un message il est en train de taper il remet il nous remercie j'ai une question et autres questions qui a été posée par gaétan portier quel est le processus imaginé pour la complétion complétion pardon des bases de données quels acteurs automatiques manuel je savais que j'allais souffrir à cette réunion alors je ne sais pas du tout pour la c'est là où je vais me permettre de parler avec toi je sais pas si on peut donner la parole à alain si on peut l'intégrer en fait parce que j'ai oublié de vous proposer de le mettre en animateur mais si jamais si jamais on peut mais sinon bastien n'hésite pas moi je ne sais pas si c'est possible maintenant mais enfin je dirais que il ya une certaine question d'automatisme puisque comme le faisait remarquer justine dans la dans la complétion de ses bases de données idéalement si ça pouvait être un outil qui reconnaît les matériaux grâce à des applications de photographie enfin de on peut imaginer que cet outil soit disponible sur des téléphones et qu'un chef de chantier alors j'utilise peut-être pas les bons termes mais c'est là où tu vas me corriger justine mais qu'un chef de chantier qui veut justement rentrer certains de ses produits dans la base de données n'est qu'à les prendre en photo pour que automatiquement la base de données reconnaissent que là on parle de briques et qu'éventuellement il n'y ait que quelques unités à mettre à la main de la part de la personne qui remplit qui remplit le dossier mais c'est là en fait toute la c'est là aussi toute la créativité et toute l'ouverture que vous avez par rapport à cet appel à produits à projets ce que justine vous a comme elle l'expliqué montrer qu'elle était l'outil qu'elle souhaiterait avoir que pleine commune souhaiterait avoir mais après la manière dont cet outil doit être créé ça va être un peu dans dans la main dans vos mains et à ceux qui sont intéressés de de répondre et de proposer des solutions alors alain nous a rejoints si c'est pas de problème bonjour à tous en fait la complétion des bases de données ça va être un des enjeux structurant du projet et ça fait partie des des besoins exprimés fortement dans le dans le document qui va être publié par la bpi puisque comme justine le disait on a un nombre important de sources de données hétérogènes et l'un des enjeux pour que la solution fonctionne c'est de parvenir à homogénéiser l'ensemble de ces données là pour les restituer après sous un référentiel unique et qui puisse permettre de les recoupements notamment et le dédoublonnage de l'information donc en fait la geste enfin le l'import en base de données va faire l'objet de d'une analyse et engendrera des fonctionnalités attendues de la solution pour qu'elle parvienne à homogénéiser l'ensemble des sources que la solution intégrera merci alain alors il y a une autre question cette fois ci qui est de renaud frossard avez vous envisagé une demande de fonctionnalité d'ia interpartenaires répondant aux besoins d'optimisation d'aide à la décision de collaboration et d'automatisation des process je pense que c'est à l'âme qui va arriver sur cette question ou justin tu veux te lancer du coup c'est est-ce qu'on envisage que ce soit plusieurs partenaires en fait qui répondent aux pocs c'est ça non alors si je comprends bien c'est est-ce qu'on a envisagé une fonction d'ia entre les différents partenaires qui permettrait de répondre aux besoins d'automation d'optimisation pardon d'aide à la décision encore une fois je crois que la pleine commune est assez ouvert à ce niveau là il cherche en fait à au travers de cet appel à projets à obtenir un outil qui va leur permettre de faciliter cette boucle circulaire au sein au départ du territoire de pleine commune et concernant les 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 matériaux du btp donc si pour vous une fonctionnalité d'ia interpartenaires répond à d'une certaine manière à la problématique des pleines communes pour moi vous il ya et que vous êtes intéressés évidemment répondre à cet appel à projets allez-y répondez à l'appel à projets et proposer cette fonctionnalité on vous avoue là très honnêtement que les personnes qui sont autour de la table là aujourd'hui ce n'est pas forcément des experts en nia mais on a des experts en nia et la bpi a forcément des experts en nia qui vont derrière regarder les différentes propositions qui seront fait à cet appel à projets et qui en fonction de des propositions et de celles qui semblent être les les plus intéressantes et viables détermineront qui sera le lauréat de cet appel à projets je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter côté pleine commune en espérant qu'on est notre aussi d'ici là pour nous aider juste et alan est ce que tu peux peut-être compléter du coup sur la partie open source pardon je retourne sur la question d'avant mais j'ai peut-être pas été très précise sur toi comment tu vois un peu les choses quoi bah si c'est bien ce que tu disais que ça pourrait être intéressant pour nous et c'est un point sur lequel on avait il me semble questionner la bpi à ce sujet là et on doit je crois pas qu'on puisse l'exiger dans le cahier des charges là qui sera publié mais on nous c'est intéressant pour nous que ce soit en open source et on demandera dans les dans les offres qui seront faits de décrire sous quelle modalité sera livré le code donc donc voilà pour nous c'est quelque chose qui sera intéressant je pense qu'on le suggérera dans le dans le document mais ça sera pas exigé ce sera pas du coup éliminatoire ça marche merci beaucoup je sais pas s'il y avait d'autres questions alors je n'ai pas vu d'autres questions depuis à ce que vous en avez alors renault atta le réagit tout de suite à propos de l'open source et fait comme commentaire tout dépendra surtout de la licence d'utilisation alors c'est un commentaire c'est une question est ce que est ce que alain tu as quelque chose à dire à propos de ce commentaire je crois que ça va être complété renault est en train d'écrire merci renault on en a tel qui donc à une des solutions un des outils sur l'étagère qu'on avait rencontré qui est donc côté co recyclage qui avait effectivement un outil assez proche de notre besoin j'en profite ah ben justement renault nous disait que c'était un commentaire qui nous faisait pour nous aider à décider ou préciser notre demande ça marche merci beaucoup renault tous les aspects contractuels sont pas dans nos mains en fait c'est du coup ça rentre dans un des aspects contractuels qui qui sera précisé dans l'offre enfin dans les offres qui seront faites et du coup c'est plutôt fin là on a besoin de nos homologues côté bpi pour pouvoir répondre puisque c'est eux qui qui définissent une bonne partie de la trame contractuelle de ce qui sera publié très bien est ce qu'il y aurait une dernière question ou quelques questions encore à poser est ce que justine tu as des questions tu avais tu te posais des questions ça peut être intéressant aussi que tu les poses enfin que tu les exprimes pour pour aussi montrer quelques pistes de réflexion aux différents aux différentes personnes qui sont connectés avec renault frossard qui nous redemande quel est le calendrier si je ne me trompe pas c'est décembre 2000 novembre ou décembre 2021 le cahier des charges ouais là ça va être d'ici la fin de l'année enfin d'ici là soit soit fin novembre soit début décembre donc là c'est la bpi qui émet effectivement le règlement ensuite vous avez jusqu'en en gros en mars nous on a le comité de sélection enfin on annonce en gros quelque part le le lauréat pour le coup je pense que là on peut parler de lauréat pour le développement de ce poc donc voilà c'est c'est là c'est incessamment sous peu je pense dans les quinze jours que le règlement va sortir et après lancement mars pour un poc d'une durée de 12 mois non moi les questions c'était un peu je voulais peut-être revenir sur effectivement mais comme comme c'est par tchat et qu'il n'y a pas d'intervention orale ça va être un petit peu compliqué peut-être mais peut-être insister bien sur le fait que encore une fois il ya déjà des solutions existantes il ya déjà des briques existantes que nous ça va être un critère du coup assez important donc j'aurais j'aurais bien aimé questionner en fait les participants sur comment vous envisagez les choses vous est ce que vous êtes plutôt sur des briques et du coup vous envisagez de la complémentarité est ce que fait un peu un peu l'avis des participants là dessus mais du coup je réinsiste effectivement pour prenez bien le temps de regarder tout ce qu'on va vous envoyer c'est à dire le benchmark comme je le disais les outils sur étagère regarder un petit peu ce qu'ils proposent ce qu'ils font etc parce que vraiment pour moi l'enjeu il va vraiment être au delà de bien sûr d'aller chercher les outils à interfacer alors je peux peut-être prendre deux minutes en attendant que mona arrive je lui ai envoyé un petit mail pour dire qu'on approche de la fin et qu'elle et je peux peut-être montrer envoyé maintenant je l'ai pas je l'ai pas chargé mais en gros on a listé moi j'ai listé l'ensemble des outils qui seraient à plugger d'après nous donc je vais vous citer quelques exemples je vous enverrai le tableau bien sûr pour que vous puissiez prendre conscience en fait des exemples d'outils voyez j'ai combien de lignes sur mon j'en ai 30 donc ça veut dire qu'à 30 outils potentiellement qui peuvent être le gable plateforme cstb par exemple en premier sur le tech p md voilà les annuaires d'acteurs comme je le montrais il ya les market place physique les market place qui est numérique les market place qui sont que numériques il ya d'autres outils dont j'ai pas parlé là mais qui sont qui ont aussi développer des fonctionnalités intéressantes voilà et par exemple nos batecs qui travaillent sur digital des constructions il ya des pollutions conseil qui a mis en place un outil jack p md en 3d reconnaissance des matériaux voilà il ya stran innovation qui travaille sur un matching 8 alors c'est pas économie circulaire c'est écologie industrielle et territoriale mais du coup ils sont en train de développer un focus sur le bar sur le bâti il ya aussi des mots classe qui travaillent sur la partie recyclage là notre outil est quand même un petit peu plus réemploi côté demande j'en ai parlé il ya le booster du réemploi et puis nous du coup l'outil ça devra aussi permettre justement de faire ce qui nous manque un peu aujourd'hui c'est à dire de recenser les projets de construction neufs et du coup pour les partenaires constructeurs encore une fois de référencer pour leur tout leur projet avec un un enjeu pour là dessus donc l'idée c'est c'est voilà c'est de vous preniez conscience en fait qu'effectivement il ya déjà des acteurs qui interviennent sur ces sur ce secteur là et qu'il s'agira du coup de faire de l'intelligence collective parce que nous on va jamais favoriser une solution par rapport à une autre on va pas faire des partenariats d'exclusivité avec des plateformes physiques au numérique donc l'idée c'est vraiment de rendre visibles ces partenaires là sans les mettre en difficulté parce que ils ont des business models propres et du coup il faut surtout pas être concurrent ça je parlais un petit peu du business model à trouver parce qu'on fera pas de vente de matériaux sur notre plateforme on est un acteur public donc on n'a pas vocation à le faire et encore une fois il ya d'autres plateformes qui le font en plus donc on leur comptera pas leurs souliers donc c'était un peu comment comment les les gens qui sont là aujourd'hui perçoivent un petit peu cette voilà est ce que c'est quelque chose que vous faites déjà donc vous avez l'habitude de répondre avec d'autres partenaires vous regrouper ou est ce que c'est quelque chose que qui vous semble là un petit peu innovant sur ce sujet là voilà c'était c'était surtout ça un petit peu la question que je voulais poser et puis après par rapport au sujet de l'économie circulaire autant les experts l'économie circulaire qui sont là je les connais autant ceux qui sont pas issus de l'économie circulaire je les connais pas un peu aussi leur avis c'est à dire que est ce que en gros pour vous c'est un sujet qui est quand même assez particulier du coup le fait que vous connaissiez pas forcément déjà est ce que c'est un sujet que vous connaissiez avant de venir à cette réunion est ce que vous découvrez un petit peu le sujet de l'économie circulaire btp ou est ce que dans le cadre de vos activités vous avez déjà développé ce genre de choses est ce que pour vous c'est quelque chose qui est relativement transférable c'est à dire vous l'avez pas fait dans l'économie circulaire btp mais vous l'avez fait sur je sais pas moi j'ai de papier j'ai n'importe quoi d'une administration un peu votre votre ressenti par rapport à ça mais bon on peut pas échanger mais n'hésitez pas à mettre dans le chat un peu votre retour d'expérience un peu votre ressenti par rapport à ce sujet là par rapport aux activités que vous pouvez avoir ou voilà est ce que vous découvrez complètement ou en gros est ce que vous en aviez déjà entendu parler aussi avant qu'on se connaît là il ya eu un mail du moniteur sur l'ia au service des villes je sais pas pour ceux qui sont qui sont abonnés aux newsletters c'est des choses qu'on voit pas mal le numérique appliquée au l'économie circulaire btp donc c'est un peu ça aussi c'était un peu avoir votre approche votre ressenti voilà est ce que vraiment vous découvrez le sujet vous dites mais qu'est ce que c'est que ce truc ou est ce que vous dites oui en fait c'est le sens de l'histoire on a déjà entendu parler pas forcément sur ce sujet là en particulier mais ça me parle ça fait écho et en gros voilà on va y aller parce qu'il y a un enjeu derrière j'avoue que je dois avouer que la cop 26 se terminant à peine j'espère que la plupart des gens qui sont connectés sont plus dans la thématique ça fait partie du sens de l'histoire plutôt que c'est une découverte complètement enfin bon ça après on verra bien je vois que jean yves était prêt à taper quelque chose mais ça arrive ce serait ah oui c'est ça que je voulais vous dire merci beaucoup oui vas-y pardon bastien c'est la suite à la question qui est que vient de posséder jean yves intéressant que nous ayons la liste des participants avec les acteurs qui sont déjà sur votre sujet alors merci c'est ça que j'avais en tête en fait depuis tout à l'heure je me dis ça j'avais une deuxième idée et voilà et c'était ça donc merci beaucoup effectivement pour des raisons alors je sais plus rp gd je sais plus comment on dit on peut pas vous envoyer la liste avec les contacts par contre c'est ce qu'on se disait parce que clairement je vous cache pas que l'enjeu d'aujourd'hui c'était vraiment encore une fois de vous permettre aussi de vous identifier de voir de permettre des rapprochements éventuels donc ce qu'on s'est dit qu'on pouvait faire par contre c'est que en fait vous pouvez nous dire voilà vous m'avez parlé toute façon on va vous envoyer tous les liens c'est à dire vous aurez le benchmark vous aurez les outils sur étagère dont on vous parle vous aurez les différents acteurs donc l'idée c'est que vous reveniez vers nous pour soit vous trouvez tout seul vous tapez je sais pas au recyclage vous tombez sur voilà soit vous nous envoyez un mail en disant voilà dans ce que j'ai vu dans ce que j'ai regardé il ya deux trois trucs qui m'a qui me parlent est ce que on pourrait être mis en contact avec un tel un tel un tel et dans ces cas là on demande l'autorisation des personnes et après on vous met en contact mais oui 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 merci de poser la question du coup parce qu'effectivement n'hésitez pas du coup à encore une fois à fouiller un peu à regarder et à rentrer en contact entre vous je pense vraiment que c'est un des grands enjeux là pour la réponse au pop quoi merci beaucoup alors mona ne nous rejoindra pas à d'accord malheureusement elle est occupée ailleurs monatres et qui a un conseillère territorial développement numérique de pleine commune qui qui devait nous rejoindre à leur jeu qui qui s'excuse qui vous présente vos excuses ses excuses pour son absence elle me fait dire que ce projet c'est bien plus pour pour pleine commune pardon excusez moi je découvre le texte plus ou moins même temps c'est un projet que qu'ils évoquent un projet numérique au service de la transition écologique du numérique au service de la transformation numérique du btp d'un numérique au service d'un nouveau modèle économique vers de l'économie circulaire dans le cadre de l'enjeu transformation numérique des territoires du pôle nous réfléchissons à co-construire des solutions réplicables sobres avec les territoires et de rapprocher les écosystèmes en partant des besoins des territoires donc voilà c'était le mot le mot que mona aurait aimé aurait aimé faire passer pleine commune comme je vous le disais un territoire qui est engagé dans le développement durable depuis depuis un petit moment c'est un vrai projet qu'il porte depuis quelques années qui comme l'a exprimé justine ils souhaitent ils sont aujourd'hui à l'avant de ce projet mais il est destiné à s'ouvrir et à s'étendre au maximum en france et qui sait peut-être justine dans quelques années le projet sera présent partout en europe et on dirait que c'est grâce à toi que ça a commencé enfin en tout cas qui sait qui sait tu as raison selon moi c'est le sens de l'histoire pour répondre à ton commentaire de tout à l'heure en tout cas en tout cas on vous remercie tous d'avoir alors je ne sais pas justine est ce que tu as un dernier mot peut-être à faire passer ou à ou alain merci beaucoup et puis alain si tu veux dire n'hésite pas après merci beaucoup pour votre intérêt pour vos questions aussi on reste joignable donc n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous viennent encore une fois on vous fera venir les différents supports voilà vous pourrez fouiller vous pourrez creuser n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions je vais noter la question par rapport à la junior entreprise pour voir avec la bpi si c'est envisageable réponse et puis et puis merci beaucoup et oui courriel de justine ça c'est bon ça je peux on a le droit n'hésite pas alain si tu veux dire quelque chose en attendant que je mets mon mic comme ça bah non j'ai pas de complément à apporter merci à tous et on est à l'aube de d'un choix de projet et on est dispo pour pour échanger à son sujet après 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 cet atelier sans problème merci beaucoup à vous deux un très très beau projet comme le faisait remarquer alain on a souvent des en tout cas au sein de systématique des entreprises qui cherchent des territoires pour développer des expérimentations là vous avez un territoire qui vous propose une expérimentation l'appel à projets va sortir d'ici la fin de l'année par la bpi alors évidemment je vous conseille de suivre la bpi pour les membres de systématique on fera certainement une communication pour expliquer que l'appel à projets sorti n'hésitez pas à réfléchir un peu à tout ce qui vous a été dit là aujourd'hui à revenir vers justine et alain si vous avez besoin de quelques de quelques précisions supplémentaires et on espère très honnêtement vous serez nombreux à répondre à cet appel à projet de manière à ce que ce cet outil voit le jour sous sous une année puisque le poste sera sera d'une année merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne fin de journée merci beaucoup merci à Catherine et à bientôt à bientôt pour le support j'étais pour prendre s'il y a des questions pour commencer on remercie mais c'est bastien